Fils et filles du bon Dieu, pour l'ensemble de grâce et de bénédiction à tout un chacun de vous, pour ce mardi de la 15e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. D'abord les textes liturgiques, Isaïe le chapitre 7 et les 9 premiers versets, le psaume 47, l'évangile selon saint Matthieu le chapitre 11, verset 20 à 24, Fils et filles du bon Dieu. Dans la première lecture, il s'agit du livre du prophète Isaïe. Isaïe d'origine aristocrate vit à Jérusalem, la capitale du royaume de Juda, dans un milieu de scribes, d'experts politiques, de conseillers du roi. Sans cesse, il prend partie dans la politique de son pays. Nous avons déjà vu combien cela semblait naturel à tous les prophètes. Cela peut éclairer le débat actuel sur l'Église et la politique, fils et filles du bon Dieu. Oui, le trouble de Juda, face au danger, manifeste son manque de confiance en Dieu, qu'il se ressaisisse, puisque le Seigneur tient dans sa main les êtres qu'il nomme et les événements qu'il annonce, fils et filles du bon Dieu. Oui, c'est la guerre. Nous sommes en 735 avant Jésus-Christ. Jérusalem est entourée d'armées qui campent à quelques kilomètres avant de donner l'assaut définitif. C'est l'affrontement général. Le roi Akaz lui-même, dans un geste fou de désespoir, a sacrifié par le feu son propre fils à l'abominable Dieu Maloc. Quand on posait le petit bébé dans le bras chauffé au rouge d'une statue de Dieu, sacrifice humain, l'époque était dure, disons-nous. Mais que faisons-nous aujourd'hui? Les crimes et rituels, ça existe encore dans nos pays, fils et filles du bon Dieu. Mais le Seigneur invite à la conversion. À Paris, aujourd'hui, ce contraste qui est évident entre l'affolement du roi et la sérénité lucide du prophète Isaïe, le prophète dit, écoute Dieu en plein cœur de l'événement, fils et filles du bon Dieu. Dieu parle toujours au cœur de nos événements, au cœur de nos situations d'aujourd'hui. Le Seigneur dit à Isaïe, est-ce que je sais écouter ce que Dieu me dit à moi aussi, fils et filles du bon Dieu, à travers tout ce qui arrive, spécialement des situations collectives qui touchent un grand nombre de personnes, des situations dans nos familles. C'est le but de la révision de vie, fils et filles du bon Dieu, de chercher à écouter ce que Dieu dit au cœur des événements, fils et filles du bon Dieu. Ainsi, au niveau politique, par exemple, la position d'Isaïe n'est ni la résistance à outrance à l'envahisseur, ni l'assurance d'une intervention miraculeuse de Dieu, ni l'alliance avec la Syrie, c'est-à-dire la tendance dominante. Et c'est, de fait, ce que fera Akaz, fils et filles du bon Dieu. Mais la foi, toute nue, l'espérance en un Dieu qui reste présent au sein même des échecs. Un petit reste reviendra, fils et filles du bon Dieu. Ce thème du petit reste va devenir un vrai leitmotiv de la Bible. C'est la petite lumière invisible qui subsiste au jour des ténèbres, fils et filles du bon Dieu. Isaïe 4, 3, Détérénome 4, 27, 28, 62, fils et filles du bon Dieu. Si vous ne croyez pas fermement, vous ne subsisterez pas, nous dit le Seigneur dans cette oracle. C'est bien la foi, fils et filles du bon Dieu, qui est l'échelle des valeurs du prophète, la foi pour notre vie. Même lorsqu'il intervient en pleine politique, les événements sont pour lui l'appel à une intense vie spirituelle, à une intense vie avec Dieu. Les événements, ce que tu vis aujourd'hui, le jour au jour, des situations difficiles, c'est l'appel intense de la vie spirituelle en toi, fils et filles du bon Dieu. Une intense vie spirituelle, une intense vie avec Dieu, fils et filles du bon Dieu. Accroche-toi au Seigneur, tu ne seras jamais dessus, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Matthieu, le chapitre 11, verset 20 à 24. Après ce discours adressé aux disciples, Matthieu nous décrit longuement l'activité de Jésus, fils et filles du bon Dieu. Le texte nous dit que Jésus faisait reproche aux villes où avaient eu lieu la plupart des séminaires parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Fils et filles du bon Dieu. Jésus n'est pas un mot. Sa parole devient parfois menaçante. Non, la vie humaine n'est pas un jeu. C'est du sérieux, fils et filles du bon Dieu. C'est du solide. Ici, accompli un jugement. Nos vies quotidiennes sont, numéro un, soit une correspondance à Dieu. Numéro deux, soit un refus de Dieu. A chacun de faire les choix, fils et filles du bon Dieu. Les choix qui déterminent notre vie, notre avenir. À tout moment, nos actes sont un choix pour ou contre, fils et filles du bon Dieu. Regarde et examine ta vie. Ce que tu fais, est-ce que c'est pour Dieu ou bien contre Dieu, fils et filles du bon Dieu? Nous n'y pensons pas toujours. Bien sûr, heureusement, en un certain sens. Cela diminue notre responsabilité. Cela permet à Dieu d'avoir pitié de nous et de nous pardonner. Beaucoup d'actes mauvais, fils et filles du bon Dieu, que nous pouvons faire, nous échappent un peu. Nous nous en rendons compte après coup. Mais c'est déjà fait, fils et filles du bon Dieu. À tout moment, Dieu a un vouloir sur nous, sur chacun de nous, sur toi, sur moi. À tout moment, nous pouvons savoir quelle est la volonté de Dieu sur nous. À tout moment, quand nous y pensons vraiment, nous pouvons vivre en communion avec Dieu, en correspondance à sa volonté, fils et filles du bon Dieu. Le Seigneur invite à chacun de nous à la conversion. Voilà pourquoi il annonce ses paroles de malédiction. Mais pour que nous puissions nous convertir, malheureuse es-tu, Corazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde. Ces malédictions sont la contrepartie des béatitudes que Jésus a prononcées en d'autres circonstances. « Heureuse es-tu, Maman Marie, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu, heureux les pauvres de cœur, leurs humbles, les doux, les cœurs purs. Oui, fils et filles du bon Dieu. Les villes des bords du lac de Tiberiade, celles qui ont eu le plus d'occasion d'entendre Jésus et de voir ces miracles, auraient dû répondre davantage aux grâces que Jésus leur offrait ainsi, fils et filles du bon Dieu. Et cela aurait été leur bonheur, fils et filles du bon Dieu. Mais au lieu de cela, elles s'enfoncent dans le refus et le malheur. On en voit encore aujourd'hui dans nos paroisses. Lorsqu'on fait du bien, quelqu'un qui fait du bien, mais il y en a toujours qui sont là en train de chercher à détruire le bien que l'autre fait, le bien que le missionnaire fait, le bien que l'homme de Dieu fait, fils et filles du bon Dieu. Il y en a dans nos paroisses, dans nos églises qui sont là. Voilà pourquoi le Seigneur prononce ses paroles. Malheureux ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu. Malheureux es-tu, toi qui ne sais pas être attentif. Aux événements où Dieu te fait signe et veut te parler, fils et filles du bon Dieu. Oui, ces villes du temps de Jésus étaient le symbole de la débauche, de l'orgueil, le ngouda-gouda. Moi c'est moi, moi c'est moi. Non, fils et filles du bon Dieu. Il faut s'anéantir afin que le Seigneur puisse t'élever, fils et filles du bon Dieu. Jésus annonce que leur châtiment sera moins dur que celui des villes qui ont reçu l'évangile. Oui, car comme pour nous, fils et filles du bon Dieu, il y a beaucoup d'ignorance dans l'immoralité et le mal que peuvent faire ceux qui ne connaissent pas Jésus. Mais ceux qui ne connaissent déjà, mais il faut le suivre, fils et filles du bon Dieu. Les choix déterminent notre avenir. A nous de faire les choix décisifs dans notre vie. Être avec le Seigneur ou contre le Seigneur. Correspondre à Dieu ou refuser le Seigneur, fils et filles du bon Dieu. Je t'invite à correspondre à Dieu, fils et filles du bon Dieu, aimant nous vivant et préparant notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul, Jésus, tout nous le Père de la joie de la paroisse Saint-Michel de Nkembo dans l'archidiocèse de Libreville au Gabon. Mais actuellement en vacances à la paroisse Jésus ressuscité et de la divine miséricorde du plateau de quinze ans. Ça, c'est dans l'archidiocèse de Brazzaville au Congo. Saint-Julien de Grâce, n'oublions pas qui paie, Yahïo et ton cause de bénédiction en tout un chacun de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501